Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'une des personnes les plus positives que je connaisse. Elle a tellement un beau sourire et sa musique va vous réjouir. Marie-Bélisle, bonjour! Bonjour, Charlie! Merci beaucoup d'être venue à mon émission. C'est un plaisir pour moi. Écoute, nous, on s'était déjà rencontrés à la radio précédemment. Puis sérieusement, tu es tellement positive, la vibe que tu dégages. Je ne sais pas si vous les gens te le disent. Ça arrive, ça arrive. Moi, je suis née comme ça. J'étais petite, j'étais comme ça. Je pense que je suis sur quelque chose. Ça fait quand même plusieurs années que tu fais de la musique. En fait, que tu sais que c'est ça que tu veux faire et que c'est ça ta passion. On a pu te voir dans la quatrième saison de l'émission La Voix. Mais avant d'en parler, on retourne au début. Toi, tu as accroché sur la musique parce que ta mère t'a emmenée voir un spectacle. Lequel? Oui, puis là, c'est très drôle parce que c'est un spectacle qui revient. Puis je viens d'acheter des billets. Alors, on y va avec la famille élargie. Et puis, c'est Allégria, le cercle du soleil. Et puis, voilà. Ça fait que, tu sais, on est tellement facilement inspirables quand on est jeune, inspiré. Ça fait que là, il y a tout le monde qui font leur agrobatie. Mais là, à un moment donné, la chanteuse avec son parapluie. Puis ça grandera. Puis là, elle écrit. Puis là, c'est... Ah! Ça fait que, voilà, j'ai accroché. Puis à partir de là, je pense que j'avais autour de 10 ans. J'ai décidé que c'était ça que je voulais faire. Donc, ça a été une bonne idée de la part de tes parents, de ta mère, de t'emmener voir ça? Oui, certainement. Il faut aller en voir des spectacles. Justement, tu penses-tu que c'est important chez les jeunes, la nouvelle génération, qu'on les amène? Parce que c'est un fait, les théâtres, les salles de spectacle se vident un peu plus qu'il y a quelques années. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je suis 100 % d'accord. Vive le moment présent. Quand on est avec une tablette, un cellulaire, on n'est pas dans le moment présent. Même si on est avec quelqu'un en train de jouer à un ordinateur, en train d'être en ligne, en train de chaser, c'est pas la même chose qu'on met dans le moment présent. Quand on écoute un spectacle, quand on s'ouvre à tout ce qui peut être plus abstrait, ça peut être d'aller voir des peintures, un vernissage. Puis ça aide à créer cette portion-là ou d'avoir accès davantage à la portion qui est de l'imaginaire. Puis c'est une force qu'on doit avoir dans la vie de tous les jours et même dans notre travail. Fait que la créativité, c'est important. Puis je pense que les parents, les enfants, tout le monde, c'est important de continuer à consommer des arts, que ce soit de la musique ou autre chose, qui nous branche. Puis toi, justement, même en étant adulte, est-ce que tu en consommes beaucoup, des spectacles? Je fais plus de spectacles que je vais en voir, je dirais. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas en voir, comme à l'écrière, sous peu. Mais vernissage, ça, c'est un autre... Oui, j'aime bien, en fait, vernissage, peinture. C'est un autre monde pour moi. Tu es très inspirée par les autres sortes d'art. Oui. Pas juste la musique. Pas juste la musique. Oui, j'ai écrit une chanson, une pièce qui, d'ailleurs, je n'ai pas enregistrée parce que ça fait un petit moment, mais c'est une pièce sur une oeuvre de Picasso. Et puis ça sonne tout comme Picasso. C'est quelque chose que je pourrais peut-être présenter une autre fois. Elle est très intéressante, mais j'ai vraiment écrit la chanson en fonction de ce que je voyais. Et puis ça amène complètement ailleurs. Alors oui, ça m'inspire, quoi. Mais la peinture, est-ce que tu en fais? Non. Non? Je te laisse ça pour quelqu'un d'autre. Moi, c'est pas ma force. Non, non, pas du tout. Mais de voir une oeuvre, toi, ça t'inspire à créer une mélodie puis même un texte. Oui. Une oeuvre, une image, une histoire dans ma tête, partir d'une couleur, partir d'un titre. d'une oeuvre d'art, par exemple. C'est toutes les choses qui peuvent inspirer, clairement. Parce que tu as une pièce, je pense que c'est La vie est sublime. Tout à fait. Qui a été inspirée d'une oeuvre dans ta chambre de bain. Oui! Alors, au-dessus de ma toilette, dans ma salle de bain, j'ai une oeuvre qui m'a été donnée dans laquelle on voit des bateaux avec le lac. Puis ça a l'air assez calme. Puis il y a les montagnes à l'arrière. Et puis le titre, c'est Mauve marine. Et puis c'est un genre de mauve marine sur un fond blanc, là. Tu sais, lorsqu'elle a été peinturée. Et puis sur le coup, je voulais l'appeler Mauve marine. Et puis tout est découlé, tout a découlé de ça. Puis j'en parle, je parle justement des voiliers Mauve marine dans cette chanson-là. La vie est sublime. C'est vraiment partie de là. Puis je suis toute une histoire. Puis je suis un petit bonhomme là-dedans, moi. Puis je suis ado. Puis là, il se passe plein de choses, là. À la marina, sur le bateau, etc. Ça fait que oui, c'est le genre d'affaire qui inspire. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ça t'inspire plus que de voir, exemple, si t'étais vraiment allée sur une marina en live puis t'avais vu des gens, t'aurais-tu eu la même inspiration? C'est une bonne question. Je pense que c'est l'image que je vais me faire par la suite qui va concrétiser des mots. Alors que ce soit l'image sur une peinture, que ce soit l'image que je vais conserver quand je vais en quelque part qui se fixe dans ma tête, je pense que tout peut t'inspirer. Mais quand c'est une peinture, c'est qu'il y a déjà un aspect... C'est fixe. Puis il y a déjà un aspect où on peut se créer facilement une histoire autour de ça. Mais oui, tout à fait. Pourquoi pas un moment réel qui pourrait m'inspirer. Tout à fait. Donc, tu serais plus du genre à lire les livres qu'à aller voir les films? Parce que tu peux t'imaginer toi-même les personnages. Là, tu m'en penses des bonnes. Je veux dire, dans ce qui m'inspire, tout ça. J'aime bien le visuel. Ce qui est visuel. Je te dirais que je suis davantage visuelle. Kinesthésique, vivre les choses. Donc, c'est vraiment... C'est tout ce qui m'inspire. Que lire, par exemple. Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est une passion. C'est comme ça. D'examiner, d'observer plutôt. Oui, clairement. Oui, oui. Prendre le temps d'observer. Oui, d'être dans la contemplation, je dirais, Charlie. Oui, d'être dans le moment présent, dans la contemplation. Puis à partir de là, là, on rentre en contact avec une autre partie du cerveau qui nous mène ailleurs que de penser dans le futur ou d'être ailleurs. Ça fait qu'on revient, je louque là, puis là, ça ouvre une porte finalement accessible quand on est dans cette émotion-là, ce vibe-là. Puis d'un coup, là, ça coule, là, puis ça peut prendre deux minutes d'écrire une chanson, parfois. Deux minutes. Oui. Wow. Oui. Quand même. Puis elle va être bonne, là. Celle de Kaigo, ça a pris deux minutes. OK. Ça fait que lui, c'est une pièce qu'il a fait au piano. Ça s'appelle Piano Jam 2. Alors, c'est son deuxième piano jam. Il décide de partager ça. Il n'y a pas de voix là-dessus. Il n'y a rien du tout. Puis là, justement, quelqu'un qui me fait écouter ça, j'écoute Grand Max, qui me fait écouter ça. Puis je fais « Ah, wow! » Puis il serait le fun d'écrire quelque chose là-dessus. OK, écoute. Et ça a coulé comme ça. Alors, des fois, oui, faites de même. Donc, le Kaigo, là, qu'on connaît, qui a plein de pièces très populaires, qui a une belle visibilité, là, ça a été quoi le processus quand tu as entendu sa chanson? Mais lui, je veux dire, c'est pas comme si tu pouvais l'appeler dans le 450, là. Donc, c'est quoi le processus pour dire à Kaigo « Hé, je veux écrire des paroles sur ta pièce! » Oui, c'est une bonne question. Celle-là, là, il fallait trouver un contact qui allait connaître quelqu'un, qui allait connaître... Grand Max, il est pas pire. Il connaît déjà pas mal de monde. Il est rentré en contact avec quelqu'un qui a un gros channel YouTube qui s'appelle TVG, The Vibe Guide. Et puis, il a écrit un petit quelque chose. « Salut, je sais que Kaigo, dans ses débuts, tu travaillais beaucoup avec lui. Tu pourrais-tu? Il nous faut un OK pour pouvoir publier ça, pour faire le release. Tu veux-tu lui envoyer la chanson puis voir si c'est correct avec lui? » Et puis, on a eu un retour une semaine plus tard. J'en pouvais plus. Et puis, on a eu le Stamp of Approval. Kaigo a dit « Go! Parfait, vous pouvez la publier. » Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est incroyable. Est-ce qu'il n'y a plus Piano Jam? Non, elle s'appelle « Fading Light ». OK. Puis, on peut la trouver sur YouTube, notamment. Partout. Mais, entre autres, The Vibe Guide sur YouTube, « Fading Light » avec Kaigo et « Marie.bel ». Moi, c'est mon nom d'artiste. On la trouve tout de suite, là. Oui, ça a été un succès. Il y a énormément de vues. Donc, toi, t'as déjà dit que c'était surtout à Kaigo qu'on devait donner le crédit. Oui. Mais c'est quand même ton initiative, tes paroles. Moi, je te donnerais le crédit, là. Merci. Je vais prendre un peu avec grand plaisir. Oui, je pense que c'est un mix des deux, certainement. Mais, oui, c'est ça. C'est plaisant de pouvoir travailler. Sans travailler directement avec une personne qui est bien établie, ça a quand même été une chance pour moi de créer cette pièce-là et qui accepte, par la suite, qu'on puisse la publier et mettre son nom comme quoi, finalement, c'est un featuring que j'ai fait sur cette pièce-là. C'est assez extraordinaire. Puis, surtout, c'est ça. Ce n'est pas un artiste qui est super accessible. Je veux dire, il n'est pas québécois, par exemple. Ce serait peut-être plus facile avec un artiste d'ici. Tout à fait. Est-ce que tu aurais d'autres aspirations de collaboration avec des artistes, là, pas nécessairement québécois? Oh, c'est une bonne question, celle-là. Écoute, j'écoutais... On parle de spectacle. C'est une grande artiste afro-américaine. Je parle de Beyoncé qui a fait Coachella. Puis, j'écoutais ça hier. Puis, une grande artiste avec une voix, quelqu'un de super établie, c'est sûr que ça serait absolument exceptionnel. Mais il y a plusieurs styles différents. Il y a plusieurs... Quelque chose qui serait un petit peu dans la pop, mais qu'on pourrait aller ailleurs. Des fois, ça peut être dans une autre langue. Je n'ai pas une personne artiste pinpointe. J'en ai un paquet qui m'inspire. Alors, n'importe qui qui m'inspire avec grand plaisir, je ferais un duo ou autre chose. Oui. Mais je pense que celle avec qui tu es venue ici aujourd'hui, c'est ta cousine. Elle t'inspire quand même beaucoup. Beaucoup. Et vous allez interpréter une pièce qui est sur YouTube depuis quelques années et que vous avez écrite, je pense, pendant un voyage. C'est exactement. Alors, on est allé ensemble dans le sud et sur le bord de la plage, elle avait amené sa guitare parce qu'on savait qu'on voulait jammer un peu la bombe, on aimait faire la musique ensemble. « Ah! J'ai une composition! » On commence à jouer. Ah! C'est magnifique! Alors, c'est une autre qui a pris peu de temps quand même à écrire. On a regardé ensemble qu'est-ce qui l'inspirait, elle, parce qu'en fait, ça la décrit. Cette chanson-là, elle s'intitule « Water Salt ». On était sur le bord de l'eau, ça sent l'eau saline. C'est vraiment tout ça qui m'inspirait. Et puis, elle m'a aidée pour les paroles, pour certaines choses. Elle a des petits freckles qui ressortent l'été, elle a les cheveux blonds. Alors, tout ça inspiré et fait qu'on a créé une chanson qui, pour moi, est ma manière de la voir en musique. Donc, on va se l'offrir, vous deux ensemble, la chanson « Water Salt » dès maintenant. Puis, on invite les gens aussi à aller voir le vidéo qui est sorti il y a quelques années sur YouTube. Donc, on revient après cette performance musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 de s'en venir. J'ai quelque chose ici de nouveau qui s'en vient avec un artiste québécois. Alors, tout ça s'en vient. Il y a comme plein de belles choses, puis ça commence à bouillonner, là, puis ça va être près dans pas long. Alors, tout ça, ça m'a juste menée ailleurs. J'ai aucun regret. Mais c'est important pour toi de rester toi-même, puis tu le passes un peu ce message-là à travers tes pièces ou à travers ta personnalité. Tu sais, je veux dire, s'il y avait des jeunes artistes qui te regardent, ils peuvent te prendre comme exemple dans ce sens-là où t'aurais pu te transformer puis devenir à la limite célèbre, mais t'as choisi de rester toi-même, même si ça t'apportait moins de wow. Oui, certainement. Oui, oui, clairement. Je pense que c'est important de se connaître. J'apprends encore à me connaître. Je pense que c'est quelque chose qui prend une vie. On évolue, alors on apprend avec les choses qui se passent dans notre vie, les situations, les embûches, les wins, quand on réussit à accomplir selon notre perception quelque chose. Tout ça mène à se découvrir davantage. Puis ce qui fait que le message que je veux envoyer ou ce que j'ai envie de mettre dans la tête des gens, parce que c'est un petit peu ça que je sème, c'est de belles choses. C'est pas de la violence ou une tristesse infinie. Non, je pense que la perception qu'on doit avoir de la vie, c'est autre chose. Puis de se dire, mais ça n'a pas marché, je me relève les manches, je continue. Ah, ça, ça a quand même fonctionné, j'ai appris telle chose de cette situation-là. Puis de continuer à voir ce qu'il y a de beau et de positif, parce que c'est un choix que l'on fait, de voir ce qui fonctionne, de voir les apprentissages que l'on fait pour pouvoir continuer à évoluer. Puis c'est un peu ce qui se passe, je pense, dans mes chansons. C'est ce qui sert sur mon papier, puis ensuite dans ma voix. Exactement. Donc tu passes ce message-là qui est tout à ton honneur, parce que n'importe qui aurait pu vendre son arme au diable, comme on dit, pour des fois un peu de célébrité. Mais tu as préféré rester toi-même. Mais il faut dire aussi que même si tu t'investis pleinement dans la musique, ce n'est pas non plus ton premier métier actuellement. Non, ce n'est pas mon premier métier, non. Donc tu as un autre emploi pour vivre. Oui, exactement. Je suis gestionnaire des opérations dans une boîte à Sherbrooke qui s'appelle Sherweb. On vend du cloud. Et puis voilà, nous, on développe le logiciel de l'expérience client. Alors c'est complètement autre chose, mais c'est deux portions de cerveau différents que j'aime utiliser. Alors la créativité, et puis il y a tout ce qui est plus tangible, plus logique, le calcul, est-ce que c'est rentable, le retour sur investissement, etc. C'est vraiment, c'est deux choses différentes, mais ça peut s'entrecroiser certainement avec le temps. Puis est-ce que tu penses que de façon générale, pour un artiste, c'est important d'avoir d'autres, peut-être pas nécessairement d'autres métiers, mais d'autres passions qui sont complètement différentes que de la musique puis de la création? Ça, c'est à chacun son besoin. Moi, j'ai besoin d'utiliser les deux portions de mon cerveau. Faire de la musique m'amène beaucoup plus dans mon côté droit de créativité. Mais tout le calcul après ça qu'il faut que je fasse, le marketing, où est-ce qu'on va l'envoyer, avec qui on va travailler, là, je tombe beaucoup plus dans la logique. Fait que c'est ça que je dis, quand tout peut se rassembler, devenir un morceau, c'est possible dans la musique. Alors quelqu'un qui a un profil, qui aime beaucoup faire une chose, puis la faire extrêmement bien, puis d'aller plus loin, puis d'apprendre à se découvrir à travers ça, puis de pousser ses limites, ça peut être juste une chose. Et puis à chacun, je pense que c'est vraiment plus à chacun sa couleur. Mais moi, j'ai le besoin de toucher à différentes choses. Alors ça me permet d'utiliser une portion puis de m'amener ailleurs après pour d'autres choses. Puis ton métier, qui est un peu dans la branche du marketing, t'aide à gérer ta carrière puisque t'es quand même une artiste indépendante. C'est plus ou moins marketing, c'est plus dans les opérations, tout ça, mais ça me permet quand même d'être très structurée, organisée, réfléchie, plus logique, cérébrale. Puis cette portion-là que je développe m'amène à m'aider dans ma musique. Tout à fait. Puis tantôt, dans la première partie de l'émission, on t'a parlé de Grand Max, mais on n'a pas vraiment abordé qui c'était. Justement, dans ta carrière, quel rôle il l'occupe? Grand Max fait à peu près tout. Alors, ça vient avec moi. C'est comme un morceau complet qui vient ensemble. C'est lui qui compose la plupart de la musique que je fais. Donc moi, ça va être les paroles, la mélodie, etc. Je vais la créer suite à ce qu'il a fait. Puis on va s'entraider l'un et l'autre, s'influencer, donner nos opinions. Mais lui va créer la musique qu'il y a derrière la plupart du temps. Par la suite, il va s'occuper de l'enregistrement. Quand moi, pour ma voix, il va faire le mastering, le mixage, etc. Et puis on travaille ensemble après pour pouvoir mettre ça sur toutes les plateformes possibles. Alors, c'est intrinsèque. C'est mon plus grand allié. C'est vraiment ton partenaire number one. Oui, mon partenaire number one, certainement. Donc, il t'aide à mettre tes projets sur la toile, puis à pouvoir te donner peut-être, en fait, pas une plus grande visibilité, mais plus la chance de t'exprimer à ta façon. Oui, puis d'accoucher d'une chanson, si je pourrais dire. Parce que faire une chanson, il y a beaucoup de gens qui composent. Il y a beaucoup de gens sur le coin d'une table. Mais de mener cette chanson-là à maturité pour qu'elle puisse sortir, être écoutée et sonner professionnellement. Cette étape-là, c'est un frein pour plusieurs artistes. Et grâce à Maxime, je me rends jusqu'au bout. Puis il y avait beaucoup de contacts aussi, ça l'aide. Oui, ça l'aide. Je l'ai brûlé. Oui. Dans le district, clairement. Justement, tes projets viennent juste de naître. Oui. Donc, récemment. Tu avais dit, quand il n'y aurait plus de neige. Oui. C'est un petit bout qu'on n'a plus de neige. Heureusement, même si ça a été long. Oui. Et donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Puis qu'est-ce qui est sorti? Alors, j'ai une chanson qui est sortie qui s'appelle « Running », qui est pour les gens qui aiment faire du sport, courir entre autres ou qui veulent se dépasser dans quelque chose et puis qui se donnent à fond. Alors, la chanson « Running », elle vaut vraiment la peine d'être écoutée quand on fait du sport entre autres. Et puis, après ça, j'ai commencé un travail avec un artiste du Québec. On va mener plusieurs chansons. En fait, c'est quelqu'un qu'on a été voir en spectacle. Je ne donnerai pas tout de suite le nom. Ce sera la prochaine fois qu'on se voit avec plaisir. Et puis, c'est quelqu'un qui est bien établi au Québec, bien connu par Radio-Canada, entre autres, et autres, écrit dans les journaux, etc. Et cette personne-là, j'en venais voir les spectacles, puis j'avais dit par la suite « Hey, si jamais t'envies un duo, quelque chose. » Alors, il a écouté les pièces et puis plus qu'une... Moi, j'avais demandé une chanson. Puis finalement, ça a cliqué, il a trippé. Et puis, ça va être entre 6 à 10 pièces qui s'en viennent avec cette personne-là qui va, entre autres, écrire les textes de chansons. Donc, là, on tombe complètement dans autre chose. Donc, des belles surprises. J'invite les gens à te trouver via les plateformes de téléchargement de musique sur les réseaux sociaux. Tu as donc Facebook. Facebook, partout. En fait, les 150 plus grandes plateformes de musique et autres, on me trouve. Marie.bel. Voilà, Marie.bel. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlie, pour toi. Bien, merci beaucoup à la maison d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada